Je ne m'attendais pas du tout à cet événement puisque j'étais en train de préparer un spectacle. C'était Starmania en 2004. Et puis les premiers symptômes sont apparus, un premier saignement. Je ne souffrais de rien. Et puis, simplement par précaution, j'ai traversé la rue, je suis allé à la clinique d'un côté. Et là, on m'a regardé pour une nuit. Et puis, quand on a fait les tests le lendemain pour me dire que c'était une banalité, il n'y avait aucun symptôme. On s'est rendu compte que j'avais une tumeur à l'estomac. Une tumeur qui apparemment aurait mis 7 ans et demi à pousser. Donc, je n'ai aucune douleur, je n'ai rien, 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 rien. Si bien que lorsque le médecin me parle et me dit que voilà ce qui va arriver, qu'on va m'enlever une partie de l'estomac, je pense qu'on s'adresse à une tierce personne parce que moi, je ne ressens rien. Mais lorsque le médecin me dit que tout ça va se faire en 48 heures, je panique parce que j'étais en pleine production de spectacle. Et finalement, on accepte que je sorte pour que je termine la production du spectacle et que je revienne trois semaines après. Mais au soir de la première répétition, je tombe malade sérieusement à la citadelle où je faisais la répétition. Et donc, je dois partir de toute urgence pour me faire opérer en Afrique du Sud. Ça me tombait dessus comme ça et c'était d'autant plus par surprise que je ne ressentais aucune douleur. Donc, une fois arrivé là-bas, je rencontre le médecin et là, donc, la panique était grande et je me suis à un moment posé la question. Je lui ai dit, mais est-ce que, quelle est l'issue de tout ça ? Est-ce que j'allais mourir ? Il m'a dit, mais non, parce que c'était déjà quelque chose qu'il avait eu l'occasion de faire, mais c'était assez rare. Je ne savais pas ce que je vivais d'ailleurs parce que je lui avais demandé de me dire la vérité. Il m'avait dit la vérité de manière assez, d'ailleurs, de manière très directe. J'avais dit, je suis un adulte, je suis prête, je veux la vérité. J'allais être opéré au début de la semaine suivante, donc je suis parti. Et alors que j'étais chez des amis, dans le week-end, des symptômes sont venus qui me rappelaient ce que j'avais vécu quelques jours auparavant à la citadelle, avant de partir. Et j'ai ressenti tout ça et mes amis m'ont emmené voir le médecin voisin qui a tout de suite compris ce qui se passait. Il m'a dit, mais c'est les symptômes d'une crise d'angoisse, d'une panique attaque. Ah bon ? Alors que je pensais être très calme, j'avais accepté que le médecin m'avait dit des choses terribles sur ce qui m'attendait. Mais apparemment, je pouvais être, peut-être, avoir accepté avec ma tête, avec mon intelligence, mais comme si mon corps n'acceptait pas. Et que j'étais quelque part très angoissé de ce qui m'attendait. Mais en même temps, je me disais, c'est une chance et une bénédiction, ça paraît étrange. Mais je pouvais me le dire, pourquoi ? Parce que je me disais, j'ai vu des gens qui l'ont vécu avant moi. Des gens qui m'ont parlé de cette angoisse-là, qui m'ont parlé du drame d'une maladie foudroyante, qui sont passés par là, je les ai vus sortir de l'épreuve, transformés. Mais tout ça, je les voyais à travers des personnes interposées, pas moi. Je les ai lus dans des témoignages, dans des bouquins, pas moi. Et c'est pour ça que je me disais, enfin, je vais savoir de l'intérieur, comment vivre ça. Mais je sais que si quelqu'un, un ami, un voisin, était rentré dans ma chambre à ce moment-là pour me dire, mais tu sais, tu as ce problème, tu as cette épreuve-là, mais il faut remercier le Seigneur, parce que le Seigneur t'aime, il t'envoie à ces épreuves. Je lui aurais flanqué deux claques à la figure de coupé dans le derrière. Je le dis carrément, je le dis à tout le monde. Parce que je n'accepte pas qu'on monnaie la souffrance des autres. Moi, j'étais en train de vivre cette angoisse et cette souffrance, enfin, souffrance même pas physique, enfin, puisque je ne ressentais rien. Mais je vivais cette angoisse qui me donnait tous ces symptômes. Je pouvais me le dire à moi. Et je disais au Seigneur dans ma prière, je vais enfin savoir avec toi jusqu'où on peut aller. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller, c'est la première fois que ça m'arrive. Je vais donc la prendre de l'intérieur. Donc c'était pourquoi, pour ça que c'était pour moi comme une chance, comme une bénédiction, un blessing. Et en plus de ça, cette épreuve, une fois que je l'ai vécu, bon, évidemment l'opération a eu lieu. Et depuis, je vis avec des malaises de femmes enceintes depuis 15 ans. J'ai appris à gérer ça. Je vis avec des médicaments depuis 15 ans, tout en continuant de vivre de manière très, 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 très intense et tout. Moi, cette maladie a fait certainement quelque chose de neuf. M'a développé toute une complicité à partir de ce moment-là avec les malades. Depuis, je pouvais aller voir les malades et même les mourants. Et pouvoir leur parler, leur tenir. Mais j'ai compris une chose dans ma maladie. J'ai fait toute la différence entre ceux qui rentraient dans ma chambre et qui de loin me faisaient high. Je veux un médecin qui venait de loin, qui consultait ma fiche médicale et qui disait, il faut tant de médicaments en plus. Et puis l'autre médecin, l'autre chirurgien qui venait s'asseoir à côté de moi, qui m'a attrapé la main, qui mettait sa main sur mon épaule pour me dire les pires horreurs par rapport à mon état de santé. Mais il y avait ce contact physique. Si bien qu'une fois revenu à Maurice, aujourd'hui, comme prêtre, ça c'est un gros acquis, en plus d'avoir vécu de l'intérieur ces choses, de pouvoir dire à un malade, mais vous savez, j'étais comme vous. J'ai été voir des mourants. Je pouvais leur dire, vous voyez, il y a quelques temps, j'étais comme vous sur ce lit d'hôpital. Donc, je sais en ce moment, je savais ce qu'il y avait dans ma tête à cette époque-là. Je peux imaginer ce qu'il y a dans votre tête en ce moment. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on en parle ? Depuis que j'ai eu cette maladie il y a 15 ans, je dis, on n'est plus pareil, et c'est vrai. On peut parler de la maladie, de la souffrance, de la mort, du cancer, autour d'une table. Moi, je l'ai fait très souvent avant. C'est jamais pareil que lorsqu'on est sur un lit d'hôpital, ou à la veille d'une opération, et qu'on est en train de vivre cette réalité-là. C'est jamais plus pareil. Et je ne peux plus aujourd'hui parler de cancer, de tumeur, de mort, d'opération, comme avant. Ça, ça a été pour ma foi, pour ma vie de prêtre, pour mon parcours de prêtre, ça a été une chance, une bénédiction.